On vous retrouve pour une nouvelle foire aux questions, mais cette fois-ci sur nous deux. Avez-vous la même philosophie sur l'éducation d'Ella ? Oui. Euh oui. Après, moi je trouve qu'éduquer un enfant, ça c'est vraiment en fil de l'eau. On part toujours avec des principes, ouais, je ferais ci, je ferais pas ça, mais en fait, non. C'est quand vous avez votre enfant. On fait en fonction du caractère de l'enfant. En fait, comme elle évolue, quand il y a quelque chose sur lequel on se pose une question, on en parle ensemble. On se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait quand elle réagit comme ça ? Puis là, on rentre. On rentre à peine maintenant dans le côté éducatif. Parce qu'avant, on pouponne quand le bébé n'a pas trop de... Enfin, on n'a pas besoin de l'éduquer, je veux dire. Ouais, et puis là, ça a été un bébé très facile. Maintenant qu'elle a... On commence à avoir du caractère. Ouais, voilà, maintenant qu'elle a un an et qu'elle marche, elle a du caractère. Donc, on commence à parler maintenant éducation. Vraiment, on rentre concrètement dans le sujet maintenant. Donc, bah, on verra. Mais on a les mêmes points de vue pour l'instant. Oui, pour l'instant, de toute façon, on a un peu les mêmes goûts, les mêmes points de vue. Un peu pareil. Après, on m'a posé la question aussi, si vous faisiez les amours, est-ce que vous pourriez gagner ? Et je pense qu'on pourrait complètement gagner. Ouais, on devrait s'inscrire d'ailleurs. Je sais pas, ça existe encore ? Oui, ça existe. Bah, on pourrait complètement gagner parce qu'on se connaît par cœur tous les deux. Genre, notre couleur préférée. Tous les trucs comme ça, on le sait. On se connaît par cœur vraiment. Donc bon, voilà. On est ce genre de personnes. Comment Nico a-t-il réagi lorsque tu as ouvert ta chaîne YouTube ? Bah, au début, je m'étais jamais trop intéressé. Parce que je connaissais pas ce milieu. Enfin, je connaissais YouTube pour regarder des vidéos. Enfin voilà, quand j'avais besoin d'un renseignement, j'allais sur YouTube, par exemple. Un tuto ou autre. Après, je connaissais pas trop le concept de YouTubeur, en fait. Mais bon, j'ai vu que ça lui plaisait, qu'elle faisait ça pour rigoler. Au début, mais toujours maintenant, d'ailleurs. Oui, bah moi, je m'en prends pas la tête. C'est pas mon travail, c'est pas... Non, on ne vit pas du tout de YouTube. C'est vraiment une passion pour que... Ça lui plaît. Donc moi, il n'y a pas de souci. Je l'ai toujours soutenu, là-dedans. Il m'a énormément soutenu. Quand quelque chose lui plaît, je laisse faire. Après, il ne faut pas que ce soit au détriment du temps qu'on passe ensemble et tout. Mais vu que pour l'instant... Mais ça commence à beaucoup te plaire aussi. Tu t'es pris au jeu. Au début, pas du tout, mais maintenant, il s'est pris au jeu. Non, je trouve ça sympa. Après, comme j'ai dit, il ne faut pas que ce soit au détriment de notre vie au quotidien. Je ne pense pas que ce sera mon métier un jour. Sauf si un jour, j'ai la chance de pouvoir en vivre. Si un jour, il y a un boom dans les abonnés, on verra. Mais pour l'instant, on le prend plus par... Oui, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment mon plaisir. Ça me plaît beaucoup de faire du montage. Ça me plaît de discuter avec ma communauté et tout ça. Donc, ouais, je... Nico m'a soutenu depuis le début et il me soutient de plus en plus. Il a vraiment envie qu'on s'investisse ensemble dans la chaîne et tout. Donc, c'est sympa. Et puis, on n'a pas de problème. On m'a demandé qu'est-ce qui vous a donné envie de partager votre quotidien et tout. Ce n'est pas vraiment... On ne se pose pas mille et une questions. On fait au feeling. On ne sait pas si on filmera quand elle sera grande, si on continuera à filmer. Pour nous, déjà, on documente notre vie. On sait que c'est des souvenirs. On garde toutes les vidéos parce que pour Ella, ce sera génial d'avoir tous ses souvenirs. Parce que c'est rare d'avoir autant de souvenirs. Je vlogue tout, enfin... Notre génération, on n'a pas trop de souvenirs en vidéo et tout. Et puis, YouTube, c'est l'avenir. Il ne faut pas en avoir peur. C'est en train de... Genre, je sais que toute la nouvelle génération et moi-même, on ne regarde pratiquement plus la télé. On ne regarde que les vidéos YouTube. Et c'est vraiment en train de devenir un métier. C'est vraiment en train de prendre une place. Et les gens, ça leur fait peur parce que c'est un métier qui est nouveau et qu'ils ne connaissent pas. Objectivement, il n'y a pas réellement de danger. Il y a des précautions à prendre, mais qui ne sont pas non plus... Il y a des précautions à prendre. Après, on est assez grand à notre âge. Moi, j'ai presque 30 ans. J'ai 28 ans. Et Nico, il va avoir 30 ans. On n'est pas... On n'est plus des gosses. On n'est plus des gosses. On sait ce qu'on fait et on le fait en connaissance de cause. Donc voilà. Après, moi, partager ma vie, il faut que vous soyez consciente que je ne partage pas du tout tout avec vous. Même si vous en avez l'impression. Il y a plein de choses dont je ne vous parle pas parce que j'ai envie de les garder pour moi. On a notre jardin secret. On garde notre vie privée quand même. Et après, on partage ce qu'on a envie de partager. Et ça marche bien comme ça. Donc après, pour Ella, on verra au fur et à mesure. Mais vu que c'est l'avenir, ça ne me fait pas... Quand elle sera plus grande, elle aura sûrement à dire aussi. Elle fera un petit choix. Oui, on ne lui imposera pas. Quand elle aura 3-4 ans, elle commencera à comprendre. On ne lui imposera pas de la filmer si elle ne veut pas. Quels sont, d'après vous, les avantages et inconvénients de vivre en Corse ? Alors, moi, je pense que je peux mieux répondre à cette question que toi. Moi, je peux répondre sur les avantages. Voilà, parce que moi, j'ai fait les deux. Moi, même les inconvénients. En fait, moi, de mon point de vue, je vais faire vite. Les avantages, c'est peut-être un peu chauvin puisque je suis Corse, mais c'est la mentalité des gens d'ici. Il y a beaucoup d'a priori sur les Corses, vu de l'extérieur. Mais je peux vous dire que les gens, ils sont vraiment adorables, très gentils. Très serviles. Il y a énormément d'entraide entre les gens ici. Donc, ça facilite le quotidien. Après, donc ça, c'est le plus gros avantage. C'est que, en fait, si vous vivez plus particulièrement, même dans les villes, tout le monde se connaît, tout le monde s'aide. Mais plus particulièrement dans les villages, tout le monde donne la main à tout le monde. Donc, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment... C'est comme une grande famille, en fait. Bon, évidemment, il y a des gens avec qui on s'entend plus ou moins bien, mais globalement, c'est ça. Et ensuite, bon, le cadre de vie pour l'éducation des enfants, pour élever des enfants. Je pense qu'on est mieux ici que dans une banlieue, peut-être sur le continent. Alors, le cadre de vie, c'est qu'ici, la ville est beaucoup plus tranquille. On a la plage à proximité. On peut se garer à la plage. On n'est pas les uns sur les autres. On a une qualité de vie exceptionnelle. Le temps est magnifique. Les endroits sont sub... Enfin, tout est sublime. Après, moi, ayant vécu sur le continent pendant 22 ans. Ouais. 22, 23, 23. Bah, je sais quels sont les avantages et les inconvénients. On est beaucoup plus en sécurité ici aussi. On est très en sécurité ici. Ici, je peux laisser ma voiture ouverte. Je peux rouler avec mon sac sur mon siège. Tu peux te former toute seule la nuit à Ajaccio. Voilà. Franchement, on risque beaucoup moins que sur le continent. Il n'y a pas vraiment de délinquance. Voilà. Malgré ce qu'ils disent, la délinquance en Corse. Il n'y a pas de délinquance en Corse. Oui, il y a du grand banditisme des gens, voilà, de la mafia, des trucs qui ne nous concernent pas du tout. Ils nous dépassent. C'est entre eux. Mais après, comme sur le continent et tout, mais après, la délinquance, petite délinquance ici, il n'y a pas. Vous faire arracher votre sac, vous faire ouvrir la portière, ça n'existe pas ici. Il vaut mieux pas essayer de le faire, quoi. Enfin, c'est pas la peine. Et si demain, vous vous faites par le plus grand des hasards agressés, il y aura probablement quelqu'un qui viendra vous donner un coup de main par contre. Exactement, ouais. Chose que j'ai pu apercevoir de mes yeux sur le continent n'est pas du tout le cas. Non, ouais. Bon, donc ici, ça, voilà. Après, les inconvénients, c'est qu'on est sur une île. La vie est chère. Du coup, la vie est chère. Et aussi, le moindre truc qu'on veut faire, il faut sortir de l'île. Et sortir de l'île, ça coûte très cher. Le moindre bord à bord en avion, c'est extrêmement cher. Ça vous coûtera plus cher de venir en Corse que d'aller à Londres ou n'importe où en Europe du continent. Grosso modo, un Ajaccio Nice, il faut compter 150 euros en avion. Ouais. Le moins cher. Donc, quand on est deux, ça double. Et puis, du coup, nous, pour voyager, on a déjà toujours un bord à bord à payer. Donc, on peut partir moins facilement. C'est-à-dire qu'on voyage beaucoup. Mais si on habitait sur le continent, on voyagerait dix fois plus, en fait. Donc, ouais, ça, c'est vraiment dur d'être coupé. Et aussi, le manque de magasins, quoi. Donc là, ça arrive maintenant. Mais imaginez-vous quand même que je vis sans Zara, sans H&M, sans aucun magasin. Sans McDo. Sans McDo, ouais. Bon, avant, sans Starbucks, on connaît pas. Donc, du coup, nous, quand on part en voyage, on aime bien avoir tout ce genre de choses. On a besoin de ce côté ville, action et tout. Ici, les deux grandes villes, c'est Ajaccio et Bastia. Et franchement, c'est des petites villes. Ça équivaut à vraiment une petite ville sur le continent, quoi. Mais bon, après... Ajaccio, c'est 60 000 personnes, je crois, ou 70 000. C'est l'équivalent de Cannes, quoi, pour vous dire, à peu près. Avec beaucoup moins de choses qu'à Cannes. Avec aucun... Mais bon, après, c'est génial. Mais le plus gros inconvénient, je pense que c'est le coût de la vie, parce que tout est plus cher. Ouais. Essence, c'est plus cher. Les courses, c'est plus cher. Forcément, il y a du transport. Il y a que les cigarettes qui sont moins chères. On sait pas pourquoi. On fume pas. Mais on fume pas, donc on s'en fout pas. Non, mais vraiment, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Mais voilà, il y a quand même des inconvénients pour celles qui me posent la question, qui voudraient venir vivre ici. Vous serez bien intégrés, il n'y a pas de souci, si vous êtes quelqu'un de normal et que vous parlez, que vous souriez aux gens et que vous êtes gentils. Et que vous faites pas de choses bizarres. Mais après, il faut savoir qu'on est sur une île. Donc forcément, on est sur une île, quoi. On peut pas circuler comme on veut. On peut pas partir en week-end, prendre la voiture et partir genre... En Italie. En Italie ou quoi. Faut prendre le bateau, on est sur une île. Donc voilà, bon, après, c'est pas non plus... On va pas se plaindre. Comment vous voyez-vous dans 15 ans ? Dans 15 ans, ça va m'amener à 45 ans. Moi, 43. Qu'est-ce qui aura vraiment changé dans 15 ans ? Bah, on aura sûrement deux enfants qui seront grands. Ouais. Enfin, qui seront ados. Ouais. Ouais. Et je pense que notre vie, elle sera globalement la même. Ouais. Sauf qu'on continuera à voyager. J'aurais peut-être plus le même métier. Ouais. Moi, j'aurais... Probablement le même. Moi, j'aurais probablement le même métier. Mais peut-être dans une branche différente. Ouais. Bah, Nico est fonctionnaire, donc il peut changer de service comme il veut. Moi, je suis agent territorial, exactement. Ce qui fait que je peux passer, admettons, des sapeurs forestiers où je suis actuellement, au garde du littoral ou à l'entretien des routes. Même dans les bureaux. Mais bon, j'espère que dans 15 ans, j'aurais quand même évolué et que j'aurais un poste de responsable. Sinon, ça me ferait vraiment mal, quand même. Moi, je sais pas si je serais toujours dans la même entreprise, parce que... Autant, on plaque tout, on ouvre une pâtisserie ou un truc, on sait pas. On fait plus... Enfin, c'est rare de faire carrière, maintenant, toute sa vie dans la même entreprise. Donc, moi, j'aurais changé peut-être de voir. On verra, mais c'est... On sera sûrement dans la même maison, avec deux grands enfants, et on partira en voyage avec eux. Et puis, voilà, ce sera notre vie. Ce sera très bien. On partira peut-être moins loin. Non. Parce que deux enfants... On partira toujours aussi loin. C'est sûr. Ensuite, il y a beaucoup de monde qui m'a demandé... Je vais pas noter. Qui m'a demandé si t'allais ouvrir une chaîne YouTube. Alors, on en a un peu parlé, tous les deux. Ouais. Alors, pour l'instant, on en parle juste. Moi, ça me plairait. Après, bon... Pour ceux qui nous suivent un peu, vous savez que dans mon métier, l'été, j'ai très peu de temps pour moi. Donc, le peu de temps qu'il me reste, je le consacre à Elissa et Ella. D'ailleurs, même mes amis me voient beaucoup moins l'été. Alors qu'eux, ils sont en vacances, donc c'est facile. Mais voilà, l'été, j'ai très peu de temps pour moi. Donc, quand ma saison de feu de forêt sera terminée, cet hiver, j'aurai plus de temps pour moi. Mes après-midi sont quasiment libres. Donc, je vais peut-être... Honnêtement, il n'y a rien de décidé au moment. Mais je vais peut-être ouvrir une chaîne de pâtisserie. Peut-être. Peut-être. On dit quoi, il faut savoir que ce n'est pas lui qui fait les montages. Il ne sait pas le faire. Si, à la limite, je savais... Il faut que je lui apprenne. Voilà. Si elle m'apprenait à faire des montages, là, ce serait plus facile. Parce que je ne veux pas lui imposer de faire tous mes montages en plus des siens, de sa chaîne de vlog, de sa chaîne principal. En fait, moi, ma chaîne... Moi, j'aimerais beaucoup que Nico ouvre une chaîne. Même si, pour moi, ma chaîne de vlog, c'est notre chaîne, nous, familiale. S'il a envie d'ouvrir, je vais l'encourager, bien sûr. Par contre, il faut savoir que ça me prend déjà énormément de temps, vu que je travaille à temps plein à côté, de gérer ma chaîne. Donc, il faudra sûrement vraiment que je lui apprenne à faire les montages, quoi. Si on veut... On verra. On verra comment ça évolue. Peut-être cette hiver. Et puis, il fera des vidéos sur ma chaîne, on verra. On va voir, ouais. Ou sur la chaîne de vlog. Qui a le plus d'autorité avec Ella ? Bon, je pense qu'actuellement, c'est moi. Ouais. C'est pas que tu veux, mais c'est qu'elle a plus peur de toi qu'elle m'a dit. Dans la période actuelle, disons que quand je lui dis non... Elle court, elle se cache. Elle court, elle se cache. Et quand Elissa lui dit non, elle rigole. Donc, c'est quand même... Et pourtant, on peut dire le même nom, quoi. Ouais, ferme, mais sans criat. Voilà, Nico n'a jamais levé la voix sur Ella. Je n'ai jamais levé la voix sur elle, mais il suffit que je dise non. Je pense que c'est moi, tout simplement. Ouais, mais après, je pense que ça restera quand même ça. Ce sera sûrement toi la figure autoritaire. Pourtant, moi, je pensais que ce serait moi, vu que j'ai quand même un caractère assez fort. Alors que moi, je suis plutôt gentil. Mais en fait, j'ai vite pitié d'elle. Enfin, c'est mon bébé, quoi. Donc forcément, même plus tard, ce sera différent. Moi aussi, elle me fait de la peine, mais je n'hésite pas, si je l'engueule et qu'elle pleure, à la laisser bouder, en fait. Comme ça, elle boude et elle comprend. Mais c'est vrai qu'elle me teste beaucoup plus, moi, que toi. Ouais. On a... On a recensé quelques questions qui sont très drôles, qui nous ont fait beaucoup rire. Il n'y a rien de méchant. Mais on s'est dit qu'il fallait qu'on réponde à ces questions parce qu'elles étaient tellement drôles. Des fois, je ne sais pas ce qui vous passe par la tête, les filles, mais vous êtes trop mignonne. C'est trop mignon. C'est gentil. C'est gentil, mais elles étaient trop drôles. Donc, on était obligés de répondre à ces questions. Alors, première question, est-ce que c'est vous sur la photo ? Alors, les photos qu'on a mises sur Instagram pour proposer de faire la FAQ, oui, c'est bien nous. C'est bien nous. Ce n'est pas des sosies. Ce n'est pas des photos qu'on a mis comme ça pour rigoler. Alors, ça, c'est ma question préférée. Moi, j'aime beaucoup cette question aussi. Voulez-vous avoir d'autres enfants pour accompagner Mila ? Alors... Alors, Mila, bien sûr, c'est la fille de Roxane et Alex de la chaîne Mila Babychou, qui sont des potes à nous. Mais je crois que tu t'es trompée de chaîne. Du coup, ça nous a fait beaucoup rire, forcément. Parce que si on a... Enfin, notre enfant, ce n'est pas pour accompagner Mila. Parce que même si on les aime beaucoup, ils ne vont pas trop être ensemble, mais ils habitent loin. Mais du coup, non... C'était peut-être ça, la première question ? Non, je ne crois pas que c'était pour ça. Je ne sais pas, je pense. Ce n'est pas grave, on ne t'en veut pas. On ne t'en veut pas, ce n'est pas grave. Mais nous, je ne suis pas Roxane, ce n'est pas Alex. On m'a dit la dernière fois, tu ressembles beaucoup à Roxane. Et Roxane, qui est très belle. Évidemment, mais c'est le jour et la nuit, quand même. Elle est blonde avec cheveux là et tout. Pas du tout, quoi. Ah, celle-là, j'aimais bien. Nico a un accent ? On croirait qu'il a un accent dans les vlogs. Alors, j'ai un accent, je pense. Alors, on m'a dit que Nico avait un accent belge. Mais je ne vois pas. Bon, Nico a un accent corse, pour celles qui... Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont remarqué, forcément. Lui, il ne l'entend pas. Non, je n'ai pas un accent corse trop prononcé. Quand même, si. Par rapport à certains de gens qui font compter, c'est moins prononcé. Oui, mais quand même, c'est très prononcé. Mais ce n'est pas du tout à l'accent belge, je ne sais pas. Lequel de vous deux a le plus de grains de beauté ? Ah ouais, c'est la question. Alors, on n'a pas compté. C'est moi, c'est mon truc. Mais je pense que c'est Elissa. J'en ai quelques-uns dans le dos. Non, il est très mat de peau. Il n'a pas une peau à grains de beauté. Moi, je suis quand même assez blanche. Et j'ai une peau à grains de beauté. Mais voilà, c'est Elissa. Ça, c'est la ta préférée. Ah, c'est ça, c'est ma préférée. Êtes-vous déjà allé en Bretagne ? C'est le plus bel endroit du monde. Alors bon, ça doit être très beau, la Bretagne. Non, franchement, c'est très beau. Ça se voit, j'ai vu des... J'ai un ami qui est parti en Bretagne. Il m'a dit que c'était très beau. Oui. C'est vrai. Mais non. Bon, après, c'est peut-être pas le plus bel endroit du monde. Non, peut-être pas. Je sais qu'on est tous chauvins. Il y en a les Corses qui vont vous dire que la Corse, c'est le plus bel endroit du monde. Évidemment, pour moi, c'est la Corse, le plus bel endroit du monde. Mais... Mais pour moi, non, quoi. Même si je vis en Corse et que c'est magnifique, c'est pas le plus bel endroit du monde. Ouais, c'est super... Énormément de diversité. Ouais, non, mais... Tu as tout. Tu as la montagne, la mer, des larges, des rivières, des... À mon avis, il y a des endroits plus beaux, quand même. C'est possible. C'est sûrement possible. Et c'est sûrement pas la Bretagne, même si... Il y avait une vraie question. Êtes-vous déjà allé en Bretagne ? Et du coup, j'ai un ami très proche à moi, que vous avez pu voir sur une de mes photos Insta, c'est Saco. Et... Il s'appelle pas Saco, vraiment, c'est son surnom. Et s'il projette de revenir en Corse, mais s'il revenait pas en Corse, j'aimerais bien aller le voir. Donc, peut-être, je vais aller en Bretagne. Mais je sais que c'est très beau. Oui, c'est très beau. Non, vraiment, les maisons et tout, c'est très joli. Et puis vu qu'ils s'entendent très bien avec les Corses, il n'y a pas de problème. Ouais, on aime bien les Bretons. Ah, ça aussi, c'était sympa. Et Lisa était bien plus jolie avec les cheveux longs. C'était pas une question. C'était sympa, quoi. J'aimais bien cette phrase. Voilà. Bah, bientôt, elle sera de nouveau belle, parce qu'elle se les laisse pousser. Voilà. D'ici quelques mois, je serai à nouveau jolie. Bon, mais il n'y a pas de méchance. Non, mais bon, c'était juste la petite phrase sympathique, quoi. Mais bon. En même temps, moi aussi, je me trouvais beaucoup mieux avec les cheveux longs, donc. D'un côté, c'est vrai. Il faut qu'ils poussent, hein, les gars. Bon, voilà, on a répondu à toutes vos questions. Enfin, une grande partie des questions. On fera sûrement une deuxième FAQ, peut-être le mois prochain. Peut-être aux Etats-Unis. On tournera peut-être ça aux Etats-Unis. Tu crois qu'on va avoir le temps ? Ouais, on va tourner des vidéos aux Etats-Unis, je vous le dis. Déjà, on va faire 21 vlogs en 21 jours. Ah, putain. Même plus, parce qu'on va partir deux jours avant la Cannes. Donc, 23, voilà. Il va y avoir, ouais, quasiment... Et le retour. Ça va être une petite série télévisée. Vous allez pouvoir suivre. J'ai trop hâte. Donc, on m'a demandé aussi si on avait hâte de partir. On n'en peut plus. Il reste un mois et demi. Moi, on m'a demandé si j'allais faire une YRWZ. Je ne sais pas ce que c'est. Un Get Ready With Me. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi, d'ailleurs ? C'est une morning routine, quoi. On la fera peut-être aux Etats-Unis aussi. On sera presque à 30 vidéos aux Etats-Unis. On a l'intention aux Etats-Unis. Il y en aura sur ma chaîne principale. Il y en aura sur la chaîne de vlog. On a l'intention de faire des vidéos, de profiter des hôtels pour faire des belles vidéos, des endroits pour faire des vidéos. Parce que forcément, ça changera. Ce sera sympa pour vous. Et voilà, il faudra qu'on tourne des vidéos là-bas. On fera aussi la vidéo où on goûtera toute la nourriture bizarre des Etats-Unis. On va faire des trucs cools aux Etats-Unis. Ça va être sympa. Et c'est bientôt. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ouais !